Comment est-ce que c'est un langage ésotérique ? Globalement, on va en parler de plusieurs. Avant de commencer, juste un cas concret d'utilisation des langages ésotérique. Un ami d'un collègue a un jour rendu à un contrôle d'info deux copies blanches. Lorsque le prof lui a demandé pourquoi il avait rendu deux copies blanches, l'élève a répondu qu'il avait tout connu en whitespace et ça ne tenait pas sur une seule page. Pour ceux qui ne connaissent pas le whitespace, les seuls caractères autorisés sont espace, tabulation et retour à la ligne. Voilà. De quoi je vais parler ce soir en pratique ? Je vais faire un rapide rappel théorique sur ce que c'est une machine de Turing et ce que c'est qu'un langage Turing complet. Ça a un rapport avec la show pro que vous verrez. Et après ça, je vous présenterai deux de mes langages ésotériques préférés, le brainfuck et le piet. Et évidemment, je conclurai sur pourquoi créer Good, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que développeur, de vous intéresser à ces langages-là, de les connaître, de les comprendre. Parce que ça a vraiment un intérêt. Donc, pour commencer, les machines de Turing, qu'est-ce que c'est qu'une machine de Turing ? Globalement, Turing a essayé de modéliser, de manière mathématique et abstraite, une pseudo-machine à partir de laquelle il pourrait réfléchir à la notion même de calcul. Ils sont arrivés, avec lui et Church, à cette notion-là, qui est juste une machine abstraite, encore une fois, une modélisation mathématique minimaliste. Et qu'est-ce que c'est qu'une machine de Turing ? C'est juste une machine qui travaille sur un ruban de mémoire infini, déposé en petites cellules. Chaque cellule a un nombre d'états finis, dont un état qui est l'état zéro, qui est l'état blanc, qui est l'état par défaut. Et la machine est capable d'exécuter et de comprendre des instructions élémentaires, comme se déplacer sur le ruban, modifier la valeur d'une case, ou faire un test sur la valeur de la case courante. Et c'est tout. C'est juste ça. C'est juste une modélisation mathématique minimaliste. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'avec cette modélisation de départ, ils sont arrivés à énormément de choses. Notamment, ils ont montré qu'une machine aussi bête, que celle-ci est capable d'exécuter n'importe quel algorithme qu'on peut exprimer mathématiquement. Ça veut dire que tout programme qu'on peut concevoir à un algorithme peut être exécuté par une machine de Turing. Donc c'est fondamental. Ils ont tiré énormément de choses. Une immense partie de la théorie aujourd'hui qui suit en informatique et en langage de programmation a été dérivée d'une modélisation aussi simple que celle-ci. Par extension, on parle d'un langage Turing complet pour parler d'un langage qui est capable d'exprimer une machine de Turing. Donc qui est capable, par extension, d'exprimer n'importe quel algorithme. Par extension, un langage Turing complet est capable d'exprimer n'importe quel programme qu'on peut concevoir et qu'on peut exprimer via un algorithme. Le corollaire, c'est que du coup, si un programme peut être exprimé dans un langage Turing complet, il peut être exprimé dans n'importe quel langage Turing complet. Il y aura toujours un équivalent. L'idée, c'est qu'évidemment, tous les langages classiques que vous connaissez, C++, ASCLE, même Java, sont Turing complet, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'une immense partie des langages azotéliques le sont aussi. A commencer, évidemment, par le brainfuck. Qu'est-ce que c'est que le brainfuck ? En fait, le brainfuck, c'est super intéressant parce que c'est le plus petit langage Turing complet possible. Il n'y a que 8 instructions en brainfuck. Un programme brainfuck n'est composé que de ces 8 caractères en haut à droite. C'est tout. Sachant que le brainfuck suppose que vous êtes sur un ruban de mémoire infini. Les cellules sont en général des octets. La valeur par défaut, c'est donc 0. Et les 8 instructions que vous avez, c'est vous déplacer dans la mémoire, gauche et droite, incrémenter ou décrémenter la case courante, faire une boucle avec les crochets, ou en gros, c'est tant que vous êtes sur une case non vide, vous boucler, et faire de l'input à output sur l'entrée 100 bar et sortie 100 bar. Et rien que ça, comme ça a été montré, c'est une Turing complet, avec ça, vous pouvez coder n'importe quoi. Ce que vous pouvez coder en C++1, ce qu'elle en j'avais, en ce que vous voulez, vous pouvez le coder en brainfuck. Évidemment, c'est pas facile. Quelque part, c'est le but. Juste quelques exemples, vous connaissez toute la syntaxe du brainfuck. A votre avis, comment on fait une addition ? Genre, j'ai deux casques de la côte, et je vais les additionner. L'addition, c'est pas très compliqué. J'en ai casé sur la case de droite, tant qu'elle est non vide, je fais moins dessus, je fais plus sur la case de gauche, et à la fin, c'est bon, j'additionne les deux cas. C'est presque trivial, le brainfuck, au début. Si on veut coder un div mode, un div mode, ça va m'amener à ça. Du coup, je vais pas m'étendre sur cette light, parce que je pense qu'on y verra plus tard. Voilà pour brainfuck. Le brainfuck, c'est juste ça. C'est vraiment l'intérêt d'avoir le langage minimaliste avec laquelle on peut tout faire, mais par contre, réussir à faire des choses, ça nécessite de se creuser un peu le cerveau. Maintenant, je vais en parler à un autre langage des Othènes que j'aime beaucoup, parce que lui explore une autre dimension. Il cherche vraiment à explorer une nouvelle façon de programmer, un dingue complètement différent. Et ce langage, c'est le piète. Pourquoi est-ce que le piète est radicalement différent ? C'est qu'en piète, vous n'avez pas un fichier source avec des lignes de code en texte. Le code source du piète, c'est une image. En gros, les interpréteurs piète, ou créateurs piète, s'ils existent, partent votre image et identifient des blocs de pixels d'une de ces 18 couleurs, blanc et noir, rond-droit, un traitement particulier, et toutes les transitions d'un bloc à l'autre, enfin à un autre, à un bloc contigu, sont traduites en instructions élémentaires. Les interpréteurs reconnaissent 17 instructions élémentaires de n'importe quelle couleur, enfin de n'importe quelle couleur, et donc votre image est un code source. Voilà, et c'est délire, je rigue le complet, sinon c'est pas complet. Petit quiz rapide pour vous montrer du code source. À votre avis, laquelle est cette image est un tableau ? Laquelle est un programme piète ? Qui pense que c'est celle de gauche, le programme ? Qui pense que c'est celle de droite ? Je crois qu'on vous a mis la main des raisons. Celle de gauche est un tableau de piètes mondriantes, où vient le nom du langage, et celle de droite est un programme qui affiche piètes sur la sortie standard. Voilà, pour vous donner quelques exemples supplémentaires, les deux dents en haut affichent Hello World, celle de droite a même une autre terrestre en déroulue, et celle d'en bas prend un nombre sur l'entrée standard et fait de la décomposition de l'entrée premier d'une nombre en question. Voilà, le piètes. Et évidemment, comme les gens qui aiment bien les langages ésotériques, on en aime rarement qu'un seul, il y a des types qui ont fait un interpréteur brainfuck en piètes. Donc voilà, le piètes, c'est vraiment essayer d'explorer d'une façon complètement différente de concevoir la programmation, c'est une chose super intéressante, en plus qui va être le passé à l'égard. Par ailleurs, si on veut aller plus loin, avec juste une précision, quasiment toutes les illustrations de piètes viennent du site officiel, donc je m'éluerai dans les slides, je mettrai les slides quelque part en ligne après, si vous voulez trouver. Si on veut aller plus loin, il y a énormément d'autres langages de programmation ésotériques. J'en ai choisi trois ici, le Man Bolch, qui a été créé pour être impossible de programmer. Les premiers programmes en Man Bolch ont été générés par un réseau de neurones qui a tenu pendant deux semaines, parce que c'est impossible de programmer avec. Ce programme-là, c'est un Hello World, je n'ai absolument aucune idée de comment il marche. Aucune idée. Le Man Bolch a été fait comme un défi, c'est-à-dire, voici le programmer avec. Le Unmanda, lui, pour le coup, est plus dans l'exploration de paradigmes différents. Il est basé sur une notion de Landakapul, donc c'est un langage fonctionnel pur qui ne manipule que des fonctions, donc c'est complètement mathématique, complètement abstrait et complètement inutilisable, mais c'est super intéressant aussi. Et il y a d'autres langages qui sont, eux, pour le coup, juste parodiques, comme le Dole Code, qui, je pense, n'a pas besoin d'explication. Je ne sais pas s'il existe un Doge Code, à mon avis, ça ne devrait pas tarder d'exister. Mais bon. Bref, voilà. Et de manière générale, si vous voulez en savoir plus sur les langages des Boutaliques, The Langues.org, c'est vraiment la référence. Il y en a, je crois, plusieurs centaines. Donc vous avez de quoi, vous n'êtes pas creusé un peu. Ceci étant dit, à quoi ça vous sert ? Parce que c'est très drôle, je veux dire, c'est très amusant d'en voir une feuille de calipiète, mais à quoi ça vous sert ? D'une part, ça peut vous servir à faire peur à vos amis. Quand vous leur annoncez que vous avez codé un divot dans un vrai de feu, en général, ils vous regardent de manière un peu bizarre. Et ça peut vous servir à faire de très jolies images ou à cacher du code dans les images existantes. Mais plus sérieusement, et c'est ça qui me paraît super important, réussir à affronter ces langages bizarres, à les apprendre, à les maîtriser, et à se mettre des défis avec, ça stimule les qualités qui, à mon sens, sont les plus importantes chez un développeur. C'est la curiosité, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'apprendre aussi, tout bêtement. Et cette chose-là, sans stimuler, et quelque part, à l'esforcer à faire cette chose-là, c'est travailler ces qualités qui, à mon sens, sont juste complètement essentielles. Et puis bon, au pire, si ça ne vous sert pas directement, ça peut toujours vous sacrer à donner un token de boxe. Moi, je dis ça. Donc voilà. Et globalement, le truc le plus important à retenir, c'est que, ben, amusez-vous. Si ça ne vous amuse pas, si vous ne vous amusez pas, vous pouvez être à côté. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vous remercie. Et si vous avez des questions... Applaudissements Applaudissements Je vais te poser une minute, mais je vais parler un peu vite. Alors, je n'ai pas inclus le JavaScript, parce que je pensais pas mal de bavre le temps. Mais en fait, j'aurais pu... Et le liste, du coup, non ? Ah non, le liste, non. C'est un gage. Enfin. Donc voilà. Mais du coup, j'ai un tout petit peu de temps en rhum, je vous donne un aveu. J'ai triché sur une des slides, la slide du div mode. Parce que, ben, ce code marche vraiment. Mais depuis que j'ai fait les slides, j'ai essayé de le réécrire, et du coup, je suis arrivé à un truc qui est deux fois moins grand. J'ai quand même laissé l'original, parce que ça rendait la slide plus impressionnante. Donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en ligne sur GitHub tout le code de... Alors, je vais mettre en ligne sur GitHub les sources de mes slides. Et j'ai un dépôt qui contient tout mon code de bindfuck, puisque je fais un truc qui a le choix du meta bindfuck, puisque je disais macro, c'est plus plus pour générer du bindfuck. C'est ignoble. Et j'ai aussi un programme sur GitHub, si c'est de m'intéresse, qui génère à partir d'un fichier d'instruction élémentaire, qui génère une image fiquette. Typiquement, celle-là, des décompositions d'un premier étaient générées à partir de ce truc-là. Donc je ne l'ai pas fait, vraiment fait à la main. D'accord. Oui. Est-ce que tu as des frameworks web à conseiller en bindfuck ? Alors, il existe bindfuck plus plus qui rajoute au bindfuck 4-5 instructions élémentaires pour pouvoir lire un fichier, faire lire un fichier et lire un socket. Du coup, il y a des mecs qui me font des serveurs HTTP minimalistes en bindfuck qui acceptent une connexion et qui renvoient une page vide. Ça, ça existe, oui. Je dois faire préciser que tu peux quitter un serveur HTTP en COBOL. Ça existe. Je préfère bindfuck à la limite. Est-ce qu'il y a des frameworks de tests pour faire des tests unitaires sur du bindfuck, sur des piètes ? C'est quand même vachement important dans nos métiers de bien tester. En métabraindfuck, je pense. En bindfuck, ce cours, ça va être difficile à trouver. Oui. Ce n'est pas entreprise réunie, en fait. Oui, non, pas de test. En piètes, tu pourrais avoir ton code source qui serait une image que ton schéma de code pourrait être ton code. Mais bon, bien sûr. Comment on fait du pied ? Beaucoup de patience. Avec un peu de patience. Les titres qu'on faisait deux et les deux et le rog ont fait à la main. Après, le truc, c'est qu'en fait, tu as juste un tableau des sept instructions. Tu sais qu'à partir d'une couleur, il faut avoir telle couleur après pour faire l'instruction. Globalement, la taille des blocs de pixels ne le compte quasiment pas, sauf pour l'instruction push. En gros, tu fais une transition push, tu pushes sur la stack le nombre de pixels, enfin, le nombre qui correspond au nombre de pixels de ton bloc. Donc, globalement, à part ça, c'est juste une suite d'instructions élémentaires. C'est déjà fait du fort, qui pour le coup, est un vrai langage de manipulation de stack, où tu fais push, tu fais dub, roll, etc. les instructions élémentaires du pièdre sont quasiment les mêmes. Et du coup, si tu es capable d'exprimer ton truc avec des instructions élémentaires sur une feuille, une ligne de pixels qui fait le truc, ce n'est pas le plus compliqué. Et alors du coup, quelle est votre idée de favori pour un du pièdre ? Est-ce que ça pourrait potentiellement arriver à remplacer ce qu'on utilise au niveau des clercones et des clercones ? Parce que typiquement, ça pourrait faire de la fin. C'est une utilisation réelle potentielle. J'ai entendu. C'est une excellente question. Le problème, ce serait de reconnaître près de temps les couleurs. En gros, si c'était une couleur qui n'est pas une des couleurs de départ, elle est considérée, selon les interpréteurs, comme juste du blanc ou du noir. Après, c'est avoir de la latitude sur les couleurs. Oui, si tu considères qu'il n'y a pas de couleurs autres que celles autorisées, tu pourrais faire un truc qui interprète. C'est une super bonne idée, en fait. C'est une super bonne idée, en fait. Il y a des suprêmes du comment, tu t'auras des films. Très bien. Très bien, très bien. Mais je dois voir sur cette excellente idée, c'est que si jamais on fait des appels qui sont capables de lire une pièce par simple photo, comme ce qu'on télécharge, c'est un peu grave, c'est une bête de façon de faire des virus. C'est ça. C'est un peu ce qu'il y a derrière. Du fait, tu peux déjà cacher du code dans une image. Oui, mais s'il n'y a pas d'interprèteur, tu t'empêches. Le problème, c'est qu'il est en train de faire un interprèteur sur son code. C'est comme faire un champ qui peut être saison du JavaScript sur son site. C'est exactement ça. Tu as déjà essayé de passer l'interprèteur piète sur une photo d'un homme politique ? Je n'ai pas essayé de prendre l'image au hasard et de voir ce que ça te donnait de faire du piète dessus. C'est une belle idée, à mon avis, on aurait des surprises. Tu sais, il ne leur connaît que les 18 couleurs qui sont là. Du coup, on va remplir ces couleurs-là. Tu change la palette, ça peut être drôle. Tu risques juste d'essayer de couper une stack vide et de finir en crash l'avendable, mais à part ça, il y a une chose que je ne comprends pas dans l'essence, c'est... Enfin, il n'y a pas qu'une choc-chou. Tu parles des transitions de couleurs, mais ce fond horizontal, vertical ? Alors, en fait, l'interprèteur part du pixel en haut de la gauche de ton image et en fait, il passe vers la droite et dès qu'il soit déguérement un obstacle, que ce soit le bord de l'image ou un borne noir, il tourne. Sachant qu'une partie des 17 instructions consiste à modifier le pointeur, donc à dire « Ok, là, tu tournes à droite, là, tu tournes à gauche, tu peux modifier la direction dans laquelle l'interprèteur part sur l'image et c'est grâce à ça que tu peux faire la structure conditionnelle, à savoir que tu fais un truc qui fait tourner de n fois en fonction de la valeur courante et du coup, si c'est un truc, tu le perds, ça va faire demi-tour, tu vas faire demi-tour, tu vas faire demi-tour. Le point de « fuck », en fait, est-ce que c'est si différent de « S-en-de-art » ? En un sens, pas tant que ça, c'est juste dans la logique où tu as juste des instructions complètement élémentaires de manipulation de la mémoire et tu dois réussir à construire des choses plus compliquées avec. Et de fait, il y a plein de gens qui ont fait des pseudo-compiateurs qui traduisent un langage en « brain fuck » puisque ça peut… C'est monstrueux parce que dès que tu fermes un peu gros, c'est terrible. Mais en un sens, c'est un peu ça, c'est juste des briques élémentaires très proches des machines de Turing où tu peux vraiment coder tout le like. C'est encore plus, comment dire, plus basique que la « S-en-de-art » en fait. C'est une état d'en-de-art ou une instruction. C'est ça. C'est la main d'instruction. Elles sont pour certaines parfois presque de plus haut niveau de la « S-en-de-art » parce qu'elle est littérature qui sont très standard, c'est quand même… C'est qu'elle est haut niveau en un sens. Mais en un sens, oui, c'est vraiment des briques élémentaires lesquelles tu composes. Est-ce qu'il y a des schémas de couleurs à piètes adaptés pour les galtonniens ? Alors, il me semble que c'est le cas de celle… Ah non, c'est pas celle-là, c'est pas. Elle était qui s'amuse à ne pas utiliser une des trois bandes parce qu'il ne faut pas déconner. Voilà. C'est machin. Voilà. Du coup, qui se force à se restreindre à un succès des instructions parce que c'est déjà pas assez dur comme ça, tu vois. C'est flat. Hum ? C'est flat. Ouais, voilà. Ça va, tu te portes bien ? Très bien. Je trouve ça drôle, personnellement, mais… Merci. Merci.